Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinar ce matin qui est le dernier webinar d'une grande série sur le cloud de confiance de 3ds outscale et en particulier sur ces régions SecMoonCloud. Aujourd'hui nous abordons un thème de confiance qui est un peu différent qui est celui de la souveraineté mais on aura l'occasion de voir qu'il y a des liens très très forts avec SecMoonCloud et les précédents webinars. Alors d'abord un petit point technique pour tous les participants, il y a un onglet questions dans lequel vous êtes invité à déposer toutes les questions que vous pouvez vous poser au fur et à mesure de cette présentation et on aura le temps d'une session questions réponses en fin de webinar. Alors chez 3ds outscale on a coutume de dire que nous sommes le cloud de l'hyper confiance et aujourd'hui en fait j'ai le grand plaisir d'accueillir une société qui va venir nous raconter comment pour ce sujet de confiance et en particulier de souveraineté, ils ont fait un choix de migration et ils nous ont rejoints. On travaille sur un domaine qui est hypersensible et donc vous comprendrez bien pourquoi les enjeux de confiance sont très importants pour eux puisque c'est la reconnaissance d'identité, la vérification d'identité. J'ai donc le plaisir d'accueillir ceux qui sont les futurs leaders européens puisqu'ils ont des grandes ambitions européennes dans ce domaine à savoir la société Hubble et donc dans l'ordre alphabétique parce que parce que je commence par Nicolas donc j'accueille Nicolas de Bernardi qui est cofondateur et chief technology officer chez Hubble qu'il a rejoint après cinq ans enfin qu'il a rejoint qu'il a créé après cinq ans chez Criteo donc déjà dans le domaine de l'analytics et de la data science donc on note une grande expertise après une formation d'ingénieur à Centrale Supélec et au collège des ingénieurs et au KTH Royal Institute of Technology. Il est accompagné de Juliette Delanoé qui est également donc cofondatrice d'Hubble qui elle est chief revenue officer chez Hubble qu'elle a fondé après plus de dix ans dans le domaine de la vérification d'identité notamment avec un grand passage chez Gemalto qui est de la branche de Thalès au sein de laquelle elle a développé le système PARAF que nous voyons tous dans les aéroports quand nous voulons griller la queue et passer plus vite. Voilà elle a créé Hubble avec Nicolas qu'elle avait rencontré dans une expérience professionnelle antérieure chez AT Carnet et ensemble en fait ils ont créé Hubble avec une promesse utilisateur qui était je crois au cœur de la création d'Hubble sur notamment la qualité de l'expérience utilisateur. Alors aujourd'hui Hubble a déjà deux ans donc déjà un beau succès puisque vous êtes une cinquantaine de collaborateurs. Juliette et Nicolas est-ce que vous voulez nous raconter un peu cette promesse utilisateur et ce qui a généré la création d'Hubble ? Bien sûr donc en fait Hubble est un service de vérification d'identité à distance. Donc nous notre métier c'est de permettre à un utilisateur qui dispose d'une connexion internet et d'un appareil pour se filmer en fait une caméra de lui permettre de reproduire en fait une vérification d'identité qui ressemble à celle qui pourrait vivre en physique mais dans un environnement complètement digital. Donc la personne présente son document d'identité comme attestant de cette identité et ensuite présente son visage. Donc nous en fait pour réaliser cette expérience en fait on avait de grandes ambitions donc on souhaitait pouvoir travailler dans un environnement web et on souhaitait que l'utilisateur soit guidé, que cette expérience soit disponible en 24h sur 24, 7 jours sur 7, qu'on vive une expérience qui soit complètement automatisée. Donc on guide l'utilisateur dans sa démarche de capture de son document et de son visage et le tout étant très rapide et très fluide. L'autre composant en fait de la solution qu'on propose c'est son niveau de sécurité. C'est-à-dire que nous on pense que le digital doit bénéficier d'un niveau de confiance qui est équivalent à celui qu'on peut avoir dans le monde physique. On était convaincus que c'était possible de réaliser ça avec des combinaisons de technologies et d'humains et d'opérations qui bien combinées peuvent amener ce niveau de confiance. Donc on a décidé en fait de travailler non pas comme la plupart de nos concurrents sur une seule image du document d'identité avec une analyse automatique. On s'est dit pour se rapprocher de l'équivalence face à face et du monde physique, il faut au moins autant de données. Donc pour ça, on a décidé de travailler sur des vidéos. Donc on capture un contenu qui est hyper riche. On capture des centaines et des centaines d'images là où la plupart des personnes capturent tout simplement une image. Que ce soit sur le document d'identité et sur le visage. Et ces images-là, on les analyse bien entendu de manière complètement automatisée. Mais on rajoute une analyse par des opérateurs parce que l'humain aujourd'hui sait faire des choses que les algorithmes ne savent pas faire. Donc on a une double proposition de valeur qui est une proposition de valeur d'une expérience utilisateur très simple, complètement digitalisée et complètement automatisée, hyper fluide. Et une promesse de sécurité qui est l'équivalence au face à face. Et donc on rassemble vraiment le meilleur des deux mondes. Du coup, merci pour cette double promesse qui est vraiment le cœur de la création. Et je voulais vous demander pourquoi ce nom de Hubble ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Alors, en fait, quand on a créé la société, on avait envie d'un nom un peu différent et assez innovant. Donc comme le cœur de métier, c'est vraiment l'algorithmie, et notamment la partie computer vision, sur laquelle on a beaucoup de compétences. Et puis ce sujet de la vidéo, où en fait on voit plus loin, plus profondément et mieux que les autres, qui peuvent être sur notre marché, on a cherché des choses qu'ils voyaient bien. Et le nom du fameux télescope Hubble est assez vite venu sur la table. Voilà, on avait le choix avec Kepler, mais voilà, on a choisi Hubble. On a enlevé le H, mais le nom vient de là. Le nom vient de là, d'accord. Donc vous êtes ceux qui y voient très, très clair et très, très loin. Exactement, c'est lié à la vision. D'accord. Et alors, si on fait un petit point, parce que quand même derrière tous ces algorithmes et cette intelligence artificielle, et surtout toutes ces images que vous captez, il y a un positionnement qui est en mode d'éditeur logiciel, en mode SaaS, et c'est là en fait qu'on voit l'interconnexion avec les cloud providers. Donc c'est quoi ce choix du SaaS et comment est-ce que vous êtes organisé au démarrage par rapport à cette infrastructure logicielle derrière ? Je vais te laisser répondre, peut-être Nicolas. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on a fait le choix dès le début par rapport à un modèle économique qui se fait du SaaS, parce que beaucoup plus flexible, beaucoup plus en ligne avec les attentes de nos clients telles qu'on les comprenait. Et aussi, c'est une approche qui allait nous permettre d'offrir une véritable universalité pour les utilisateurs, parce que derrière la promesse de quelque chose qui permet de vérifier l'identité, il y a la nécessité de pouvoir vérifier l'identité de chacun. Et donc le fait d'être en SaaS, ça allait nous permettre d'offrir cette universalité. Donc on s'est rapidement posé la question, évidemment, de l'hébergement, vu que ça allait être une de nos composantes importantes dans la solution. Et on l'a appris au tout début, par un angle véritablement économique. Il fallait une solution qui fonctionne, qui remplisse sa promesse, avant de pouvoir aller plus loin. Et si on réfléchit un peu à ce que c'est le modèle, une solution de vérification d'identité par vidéo, en fait, ça fait un certain nombre de contraintes qu'on a dû adresser. Déjà, pour commencer, il y a la nécessité de recevoir un streaming vidéo qui vienne directement des utilisateurs avec une certaine fiabilité qu'on doit pouvoir analyser en temps réel, ce qui nécessite des machines très puissantes, donc très claires, qu'on ne continue pas nécessairement en place et conserver en permanence. Donc on avait cette contrainte de pouvoir se régler vers le haut et vers le bas pour pouvoir gérer les pics de chambre. Donc là, on est typiquement dans les promesses d'agilité du cloud pour une société qui démarre et qui, du coup, n'a pas besoin d'investir et de se compliquer la vie avec son infrastructure matérielle. Exactement, on avait besoin de commencer de manière puissante, rapide, mais sans trop s'engager. Donc le cloud était une solution idéale. Derrière, évidemment, les solutions d'intelligence artificielle, des avions de guidage, mais aussi de sécurité, il y a intelligence artificielle des GPU, donc c'est une contrainte forte de notre cloud d'élargeur et de l'intérêt. Et il nous fallait une très grande disponibilité vu la criticité du service pour nos clients. Si l'onboarding des nouveaux utilisateurs s'arrête, c'est le flux monétaire qui s'arrête. Et d'autre part, une grande fiabilité, notamment du réseau, parce qu'il faut qu'on puisse recevoir un flux d'une manière continue et très fiable, parce que c'est un peu la brique d'entrée de la sécurité. Évidemment, en tant que start-up, on avait besoin de réussir à construire un coût qui soit abordable pour proposer un tarif compétitif. Alors là, c'est le moment où on dit des choses comme elles sont, même si elles ne sont pas forcément très agréables pour nous, mais donc démarrage en tant que start-up, vous avez démarré chez AWS. C'est ça. En fait, pour plusieurs raisons, déjà, pour des raisons de compétence, on avait cette expérience dans l'équipe. C'était des choses qu'on pouvait faire rapidement, efficacement. On remplissait toutes les exigences techniques et la force d'AWS de couvrir directement le coût et la mécanique de crédit pour les start-up qui est très avantageuse et nous a permis de m'affecter avec plus efficacement. Alors, on a « Outcome for Entrepreneur ». Donc, pour toutes les start-up, les créateurs qui nous écoutent, ce n'est pas obligatoire d'aller démarrer chez AWS parce qu'on peut faire également ce genre de choses. Mais à l'époque, on ne se connaissait pas encore. Et surtout, en fait, ce que je comprends, c'est qu'à ce moment-là, le sujet de la souveraineté n'est pas encore abordé. Finalement, on est sur une solution technique qui vous convient. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui coince dans le choix d'AWS ? Alors, on l'avait déjà en tête et ça se voit, en fait, dans le design et les choix de design qu'on a fait. On avait envie de rester libre parce qu'on avait cette petite idée derrière la tête que ça allait être problématique à un moment donné et la souveraineté allait revenir sur le devant de la scène. Donc, on a fait le choix très immédiatement d'utiliser tous les services managés avec parcimonie. Et en particulier, on n'a pas utilisé de serverless, on n'a pas utilisé de cluster Kubernetes managé. Et on a choisi de rester au plus proche des machines virtuelles en prenant quelques raccourcis pour aller un peu plus vite. Parce qu'on avait un mot d'ordre, c'était de rester libre et on ne savait pas ce qui allait nous arriver dans le futur. Alors, ça, c'est excellent. Je pense qu'on va vous inviter à venir au stage de prise en main de nos nouveaux clients pour leur expliquer l'importance, effectivement, de maîtriser son architecture et d'éviter le vendeur l'outil qu'on peut trouver chez certains opérateurs en utilisant trop leur service. Et du coup, alors, quand même, à un moment, vous êtes libre et vous vous dites, là, AWS, par rapport à nos clients, c'est par rapport à vos clients que le sujet devient important. Je crois qu'en fait, il y a quelques-uns de vos clients, notamment dans la distribution, qui n'envisagent pas de travailler avec quelqu'un qui peut être leur concurrent dans d'autres domaines. Alors, en fait, moi, à l'époque, quand on a créé Hubble, j'étais la première product owner de Hubble. Et c'est vrai qu'on avait vraiment besoin d'aller en production le plus vite possible pour être capable d'itérer, d'améliorer notre expérience utilisateur, d'apprendre au contact de vrais utilisateurs. Notre premier client, en fait, faisait des identifications partout dans le monde. Donc, on a immédiatement travaillé au Paraguay, en Iran, au Japon. C'était assez amusant. Et on était très heureux d'être tout de suite, le plus vite possible en production. Donc, ça, ça nous a... Enfin, c'était un attrait important parce qu'on en était à un stade, où on était plutôt à un stade de proof of concept et où, en fait, on devait vraiment développer la technologie. À partir du moment où on a souhaité la robustifier et travailler avec des clients qui seraient des grands clients. Donc, on a plusieurs grands clients puisqu'aujourd'hui, on travaille avec des gens comme Carrefour, on travaille avec des pays pour France, on travaille avec le Crédit Agricole. Donc, on a des clients corporets assez importants et on a aussi des grands clients start-up pour qui la souveraineté est un vrai sujet. Et cette phase de robustification, elle est arrivée après. Très tôt, en fait, la question s'est posée auprès de nos clients qui étaient, pour certains, relativement réticents à notre hébergement. Ils posaient plus de questions. On devait présenter des garanties assez importantes sur la manière dont on présentait notre hébergement. Donc, tout de suite, on a beaucoup documenté. On a beaucoup... Enfin, on a vraiment fermé les portes et très tôt sécurisé notre infrastructure et sorti du mode POC. mais rapidement, en fait, quand on a souhaité avancer dans des logiques de certification de notre service auprès de l'ANSI, en fait, il s'est avéré que les garanties qu'on pouvait présenter facilement avec notre hébergeur actuel, enfin, de l'époque, AWS, étaient pas vraiment suffisantes et qu'il aurait fallu aller plus loin. Enfin, un choix s'est présenté. On pouvait, voilà, travailler dans un hébergement américain en apportant des garanties, enfin, en travaillant beaucoup, beaucoup sur la sécurité de notre infrastructure et en la renforçant énormément. On pouvait passer sur un hébergeur de confiance qui était outscale. Et il nous a semblé que le choix était assez évident parce que même si, voilà, on renforce notre sécurité à un moment donné sur un hébergement AWS, ce qui peut être fait, eh bien, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le futur. On ne sait pas comment tout ça va avancer. Il est beaucoup plus confortable et future-proof d'être directement sur un hébergement de confiance avec un vrai partenariat stratégique de souveraineté. Et là, le choix était extrêmement clair. Je pense que ça grésit quand même. Alors, j'espère que ça grésit pas trop pour tout le monde. Mais, alors, vous dites, Juliette, que le choix a été extrêmement clair. Mais quand même, du coup, est-ce qu'on peut faire un petit focus sur les critères, en fait, qui nous ont permis de prendre la décision à ce moment-là ? Parce qu'on est quand même... Alors, effectivement, il y a le côté souveraineté, mais on est plusieurs acteurs. Alors, est-ce que, par exemple, vous étiez chez AWS, aujourd'hui, nos API sont full compatibles avec ceux d'AWS. Est-ce que ça, par exemple, ça faisait partie des critères qui nous ont incités à choisir notre cloud pour le cloud de confiance ? Alors, effectivement, du coup, c'est décidément, on pourrait dire, pour nous, une migration. Et pour une startup de notre taille à l'époque, ce genre de migration, c'est quelque chose de très critiques, potentiellement dangereux, et pour lequel on avait envie d'investir des ressources minimales, donc faire quelque chose de plus proche possible de ce qu'on avait déjà. Et en explorant un petit peu le marché, on s'est rendu compte que, dans la plupart des cas, on allait être obligés de construire des nouvelles compétences, de gérer notre infrastructure plus proche des couches basses, du réseau, des choses comme ça, ce qui était quelque chose qui nous faisait un petit peu peur. Et en fait, quand on a découvert à outscale que la solution nous a été présentée, on s'est rendu compte qu'il y avait une très grande proximité avec les API d'AWS, mais du coup, c'est destiné assez rapidement un chemin de migration beaucoup plus simple que ce qu'on envisageait. Et ça, ça a été vraiment un déclencheur qui a beaucoup facilité ce mouvement. qu'il y avait un petit peu de temps qui est revenu de rendez-vous avec notre VP Engineering. Voilà, je me souviens aussi qu'il y avait une proximité de culture aussi. Donc, sur, avec, on a une culture, en fait, on a des développeurs qui sont très seniors avec, voilà, un ownership fort et une très grande expertise sur la partie développement d'Evops, etc. Et on a retrouvé aussi une très grande qualité d'interaction technique entre nos développeurs et les techniciens d'Outscale avec un très, très haut niveau technique, en fait, de vos équipes et des équipes accompagnantes, ce qui, ce qui n'avait pas, je crois, été forcément toujours le cas dans les discussions qu'on avait pu avoir ailleurs. Dis-moi si je me trompe, Nicolas. Oui, c'est exactement ça. En fait, déjà, la théorie de la migration devenait beaucoup plus simple et derrière, on a commencé à rentrer dans des discussions de manière à identifier tous les points bloquants, les points difficiles qu'on ne savait pas résoudre a priori de manière évidente et dans l'interaction avec les équipes techniques et les équipes commerciales, on a pu se mettre en position de créer un POC, de vraiment dérisquer toutes les briques qui, potentiellement, allaient nous poser problème et après quelques mois, on n'avait plus aucun doute sur le fait que ça allait fonctionner et que ça allait être une migration, toujours avec des guillemets, relativement simple. Et moi, je me souviens que j'avais aussi partagé avec vous, c'est-à-dire qu'un hébergeur, c'est vraiment quelqu'un chez qui on va s'installer. à priori, il faut vraiment avoir confiance que cette relation va pouvoir durer dans le temps. Cette promiscuité culturelle et le fait qu'on se comprenne et qu'on arrive à interagir, c'est très important. Et l'autre chose, c'était que, voilà, HowScale 3DS présentait des garanties vis-à-vis de la financière et d'une solidité pour le futur où on est capable de se projeter dans le temps long, ce qui était important pour nous dans notre choix d'hébergement parce qu'on n'a pas envie de faire ce type de migration tous les ans. Donc, ça, c'était une garantie aussi où, voilà, on est face à quelqu'un, un partenaire qui est un partenaire qui a, entre guillemets, les reins solides. Oui, alors, c'est super agréable à entendre et alors, pour les équipes d'HowScale qui travaillent avec vous, c'est très précieux comme témoignage parce qu'effectivement, la proximité que nos équipes techniques sont capables d'avoir avec nos clients, ça fait partie des points forts et qu'on met vraiment en avant parce que, parce que le cloud qui, ça reste quelque chose qui n'est pas encore complètement simple pour tous nos clients et de savoir qu'ils vont pouvoir échanger régulièrement, avoir des contacts proches, une intimité et du coup, créer une relation de partenariat, c'est vraiment quelque chose de très très important pour nous et pour nos clients. Et alors, du coup, aujourd'hui, on a plusieurs régions cloud, on a une région publique qui est donc souveraine dans le sens où elle est opérée, l'hébergement se fait en France, est opéré en France, le contrat est de droit français, on n'est pas soumis aux réglementations extra-européennes, donc en ce sens-là, on est bien évidemment très très souverains et on a également une région qui a la qualification de ce qu'on me cloud. Aujourd'hui, pour vos besoins, vous êtes allé sur la région publique parce que ce n'était pas encore une étape nécessaire. En revanche, je crois par rapport à la perspective, votre roadmap, vous avez des grands enjeux de qualification qui sont liés à votre secteur d'activité et reconnaissance faciale et peut-être que les choses sont amenées à évoluer. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2021 ? Alors, en fait, déjà, nous, on trouve, c'était très rassurant le fait que OutScale est une certification c'est qu'une cloud. C'était la preuve, en fait, de votre engagement dans ce type de voie de certification et de ce qu'on sait l'effort que ça peut être. Donc, voilà, ça montrait une orientation stratégique d'OutScale 3DS qui était très en lien avec la nôtre. On revient à ce sujet de promiscuité. Et c'était la garantie que plus tard, si on souhaitait aller sur le Secnum Cloud, on serait chez le bon hébergeur pour le faire. Si on avait pu aller tout de suite sur le Secnum Cloud, je pense qu'on aurait fait ce choix technique. Il y avait quelques différences, en fait, d'un point de vue fonctionnel entre les offres Secnum Cloud et les offres souveraines chez vous qui ont plutôt orienté notre choix vers le cloud souverain parce qu'on avait besoin d'un point de vue d'hébergement qui n'était pas couvert directement par l'offre Secnum Cloud. Maintenant, nous, on regarde votre roadmap avec attention. On a, comme je le disais, une utilisation assez intense d'un point de vue d'hébergement parce qu'on fait du vidéostreaming, etc., on peut tourner de la computer vision en live. Donc, c'est, bon, on a, notre infrastructure, elle est quand même assez importante et donc, le Secnum Cloud, c'était compliqué dans sa version 1. Ça n'empêche pas de le faire plus tard. c'est d'autant plus rassurant pour nous qu'on voit, en fait, dans l'environnement des services de confiance AIDAS, il y a un texte important qui est paru au mois de décembre qui est un référentiel d'exigence de l'ANSI sur, en fait, leurs exigences de sécurité pour les prestataires de vérification d'identité à distance telles que nous et il y a plusieurs niveaux, donc, substantiels, élevés, voilà. Donc, le Secnum Cloud pour un niveau le plus élevé de sécurité duquel on n'est pas encore tout à faire, on n'est pas à être au niveau substantiel. L'élevé semble être un second pas qui fait du centre et dans ce cas-là, le Secnum Cloud sera publié. Donc, ça, en fait, si je comprends bien, ce référentiel publié par l'ANSI, c'est le programme qui va vous occuper pour les prochains mois pour être peut-être les premiers à obtenir cette qualification ou parmi les premiers. En effet, c'est tout à fait ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, les environnements de sécurité, les services de sécurité peuvent être un peu au plus pur pour les clients. c'est-à-dire qu'on peut arriver et dire un peu ce qu'on veut, je fais ça, je fais ça, je fais ça, on fait preuve d'expertise et donc les gens vont en croire. Au final, ceux qui regardent sérieusement ce type de choses, ce sont les auditeurs et ils le font sur la base, en fait, d'exigences du gouvernement et notamment de l'ANSI. Ces référentiels d'exigences vont tirer l'industrie vers le haut. Nous, on s'était déjà mis une barre de sécurité très élevée comme je l'expliquais avec une vraie exigence de niveau face-à-face mais on était aussi complètement RGPD by design avec tous les traitements qui étaient internalisés chez nous donc on allait assez loin parce que c'était la perception qu'on avait du besoin de notre secteur mais le référentiel d'exigence n'était pas encore paru. Maintenant, il l'est et en fait, on a construit en avance de phase ce qui désormais est requis. Donc aujourd'hui, on a un peu d'avance et c'est en effet vrai qu'on cherche à être les premiers certifiés sur ce sujet. Parce qu'en fait, je crois que vous avez vous-même participé pas mal à l'élaboration de références qu'en tant que spécialiste, il fallait apporter la vision des besoins. Et notamment, je me permets d'intervenir parce que l'intégralité de l'industrie a été sollicitée par l'ANTI qui est une approche extrêmement ouverte. Nous, de notre côté, on a été sollicités au même titre que les autres. On a eu l'occasion de partager avec eux les différentes réflexions qu'on avait pu avoir au cours des trois dernières années et partager les éléments qui étaient à notre disposition. Donc, on a contribué au travail qui était en arrière. Il s'avère que les conclusions de l'ANTI sont relativement proches des conclusions qu'on avait pu avoir nous-mêmes. Je pense que c'est juste une forme de netteté en tout cas des deux côtés. Oui, je ne voulais pas dire que l'ANTI n'est pas l'objectif. En fait, on travaille beaucoup avec l'ANTI notamment pour le référentiel chez Comuncloud où de la même manière le secteur a été consulté et on a été consulté. C'est les méthodes de travail de l'ANTI pour qu'un référentiel soit vivant. Sinon, ça devient un document inexploitable pour les industriels. Et du coup, alors vos clients par rapport à ça, comment est-ce qu'ils se situent ? En fait, ils sont très attentifs. Nous, par exemple, on est très vigilants sur un sujet qui est le cloud acte mais quand on a échangé, en fait, a priori, le cloud acte n'est pas tellement une contrainte pour vos clients. C'est plutôt vraiment le RGPD la clé parce qu'on est sur la donnée d'identité. Alors, tout à fait. Nos clients ont l'obligation de respecter le RGPD et c'est quelque chose de très important pour eux. notamment parce que les technologies de reconnaissance faciale qui sont intégrées dans les technologies de Bull sont sensibles au sens du RGPD et en plus, sont visibles. Donc, elles sont vécues par les utilisateurs qui comprennent que c'est quelque chose qui va se faire et donc, le respect total du RGPD est vraiment un instant. donc, je disais, voilà, le RGPD, c'est quelque chose de vraiment fondamental pour nos clients. Dans ce contexte, en fait, déjà, il y a deux choses par rapport au cloud acte. Il y a ce qui a pu se passer, en fait, je crois que c'était cet été avec la Cour de justice européenne qui a pu dire, et j'avais vu que vous aviez réagi, Sarvan, sur le fait que le cloud acte était un problème dans le cadre du RGPD. Donc, je crois que c'est Schrems, je ne sais pas exactement comment on dit, mais Schrems 2, en fait, qui a attaqué certains services sur cette base. et donc, la jurisprudence européenne semble montrer que le cloud acte est un problème pour la RGPD. Et ça, c'est relativement récent. Donc, c'était post-migration pour nous, mais voilà, c'est un indicateur intéressant et je trouve qu'on va se diriger vers ça en plus. C'est la location du privacy field, en fait, derrière la règle des Schrems, en fait. C'est ça les enjeux qui ont. Et derrière, en fait, au-delà des sujets légaux, parce qu'en fait, c'est surtout derrière, je pense, enfin, ça vient renforcer ce besoin de confiance, ce besoin de transparence, de savoir chez qui on est, avec qui on travaille et que derrière, dans le long terme, il n'y a pas de risque réglementaire ni d'espionnage ni de confier ces données à des gens qui vont éventuellement en faire un autre usage. Enfin, en tous les cas, est-ce que c'est aussi le retour de vos clients ? Oui, en fait, on le voit très bien dans les discussions qui sont toujours pré-sales, qui impliquent beaucoup de types d'équipes différentes au sein de nos clients, notamment des équipes de sécurité, de conformité. Et on a tout de suite, quand on travaille, depuis qu'on a migré, en fait, des discussions qui sont beaucoup plus apaisées sur le sujet, avec moins de suspicion, et qui nous permettent, nous, commercialement, d'aller plus vite. Tout à fait. Et au-delà de la partie commerciale, en fait, je pense que nous, on a un focus qui est européen aujourd'hui, sur l'Union européenne, on est des citoyens européens, on a envie d'avoir de l'impact, c'est pour ça qu'on a créé Hubble avec des valeurs, voilà, on voulait fournir une bonne expérience utilisateur, avec un bon niveau de sécurité, on pensait que tout ça était possible. On pense aussi qu'il est possible d'avoir de l'applicatif, de l'hébergement, de bout en bout, 100% européen, sur des problématiques de confiance de ce type qui sont au cœur de nos démocraties, puisque l'identité est quand même quelque chose de fondamental dans nos sociétés, que c'est aussi quelque chose qui donne accès à des droits du citoyen, c'est quelque chose qui concerne les États de manière très claire, et nous, on pense que le sujet de souveraineté, voilà, en tant que citoyen, on est dans le business, on est aussi des gens avec des valeurs et des vraies valeurs qu'on porte, et pour nous, c'est fondamental de prouver aussi de par ce qu'on fait et nos actes que ce monde-là, avec une indépendance européenne sur des sujets stratégiques, est possible et que les industriels, c'est de la responsabilité des industriels d'être capables de le porter, et nous, on participe à ça, en fait, c'est-à-dire qu'en travaillant avec OutScale, aussi, on vous apporte du business, nous faciliter les discussions avec les clients, ça vous permettra de grossir plus vite, ça nous permettra de grossir plus vite et tout ça crée un cercle vertueux qui est très intéressant et qui correspond à ce que moi, en tant que personne et en tant que citoyenne, j'ai envie de porter dans ma vie. On travaille pas que pour faire du business, aussi, pour avoir de l'impact que c'est là. Ce sont des mots formidables, je pense, sur lesquels on pourra conclure avant assez une séance de questions-réponses, peut-être pour appuyer dans le sens de cet engagement sociétal et de cette ouverture vers l'Europe. Je rappelle que chez 3DSS, en fait, on est membre pour l'auteur de GaiaX qui a justement vocation à fédérer au niveau européen tous les services pour permettre le développement d'offres d'infrastructures avec des standards à l'échelle européenne en apportant de la transparence et de la confiance, c'est-à-dire en donnant à tous les utilisateurs européens la possibilité d'y voir clair et d'être certain qu'ils vont faire un choix, alors qu'il peut être un choix d'un club américain, mais qu'il peut en conscience aussi être le choix d'un opérateur. Et c'est vraiment cette transparence et cette confiance appuyée sur des standards européens qu'on est en train de mettre en œuvre et dans votre conquête de l'Europe qui s'ouvre, on aura certainement avec ça l'occasion de continuer à renforcer ce partenariat que nous oeuvrons ensemble. Alors du coup, est-ce que on a des questions ? Est-ce que Nicolas ou Julien ? Une première question effectivement. Je vais vous la lire parce qu'on peut les voir. Concernant le traitement des données biométriques sensibles chez Hubble d'un point de vue RGPD, quels ont été les points de vigilance et de conformité ? En fait, déjà, il a fallu comprendre dans le détail cette loi et pour ça, on s'est fait aider. On a en fait compartimenté nos données, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait la différence entre des données qu'on qualifie en fait de non personnelles qui sont des données de type qualité réseau, de type heure de la connexion, etc., qui sont vraiment des données très anonymes et qui peuvent être apparentées à des logs ou des métadatas. Donc ça, c'est la première catégorie de données. Ensuite, on a des données qui sont des données personnelles, qui sont des données qui sont qualifiées d'identifiantes, typiquement une image d'un document d'identité, un nom, un prénom, une date de naissance qui vont pouvoir être associées, qui permettent d'identifier une personne, une photo d'un visage, donc toute cette catégorie de données-là qui sont des données personnelles au sens du RGPD. Et nous, chez Hubble, on a une troisième catégorie de données qui sont les données sensibles au sens du RGPD. Donc les données sensibles, il y en a cinq catégories. Il y a les données biométriques qui permettent d'automatiser avec des algorithmes la reconnaissance de personnes. Donc ça, ça concerne les traitements qu'on peut faire sur une image d'un visage pour en sortir ce qu'on appelle un hash biométrique. Et ce hash, en fait, permet de faire de la reconnaissance automatisée. Donc ces hash sont les données sensibles en question. Il y a d'autres choses qui sont sensibles au sens du RGPD. Il y a les données, par exemple, liées à tout ce qui est orientation sexuelle, les données de santé, les données sur les sujets politiques, etc. Ce sont des données qui peuvent permettre de restreindre les libertés de manière importante, comme on peut le voir dans certains États ailleurs dans le monde. Donc nous, on a bien compartimenté tout ça. On a différencié le stockage pour toutes ces données-là. On a internalisé l'intégralité des traitements qu'on faisait, à la fois sur les données personnelles et sur les données sensibles, bien entendu. C'est-à-dire qu'il était hors de question d'appeler des API externes, d'envoyer ces données-là, qu'elles soient personnelles ou sensibles à l'extérieur de nos serveurs, c'est tout reste chez nous. Donc ça, c'était très ambitieux parce qu'en fait, on a pas mal de traitements et il y a pas mal d'API qui sont disponibles qui pourraient accélérer les développements qu'on devait faire. On a fait le choix de tout internaliser. Voilà. Donc, ensuite, il a fallu documenter tout ça dans un cas de registre des traitements. Les traitements peuvent être différents en fonction des clients. Donc, il a fallu qu'on crée des process très, très propres pour nous assurer que les registres des traitements pour chaque client sont parfaitement à jour. Donc, on a productisé en fait la documentation RGPD qu'on pouvait faire. On a mis en place des audits pour nous assurer que tout ça était bien en ligne entre ce qui était documenté et ce qui existait réellement dans le système. On a mis en place des procédures d'alerte pour s'assurer que voilà, en cas de problème, les bonnes personnes étaient prévenues et pouvaient être prévues très vite et réagir très rapidement. Donc, on a gagné en maturité et on a mis en place en fait des procédures qui sont des procédures très avancées sur les sujets de RGPD. C'est-à-dire qu'on a non seulement été RGPD by design d'un point de vue du traitement de nos données avec une compartimentation qui a été immédiate en fait et ensuite sur ce RGPD by design on a construit toute une organisation de manière agile en fait, on a itéré pour trouver les bonnes choses et cette organisation elle continue à vivre en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question mais voilà ce que je peux vous raconter sur la manière dont on a travaillé ce sujet qui est à nouveau extrêmement important pour nous. Bonjour. Dans le cadre qualification PVID sur un hébergement souverain, êtes-vous concerné par les données type diffusion restreinte, biodata, biométrique, etc. entre agences de contrôle ? Comment adressez-vous ces problématiques hébergement de données sensibles Hubble Outscale ? Donc là, la question porte sur la qualification PVID, donc le document que mentionnait Juliette qui a été publié en décembre sur comment qualifier et quelle est la définition d'un bon service de vérification d'identité à distance. Donc là, il fait mention dans la question de la notion de diffusion restreinte, donc il y a une certaine exigence sur la manière de gérer les systèmes d'information. Donc en fait, ça c'est une exigence du référentiel qui porte principalement sur le niveau élevé, même si l'esprit du référentiel pointe vers le fait que c'est ce type de SI qu'il faut mettre en œuvre, même pour le niveau substantiel, et qu'on vient de ne pas trop s'en écarter. Donc effectivement, la cible est d'avoir un SI qui soit diffusion restreinte sur la totalité du périmètre. Et en ce qui concerne le stockage des données notamment sensibles, donc données biométriques et données personnelles, en fait, c'est un des grands avantages qu'on a maintenant qu'on est hébergé chez Alpscale. Donc on est aujourd'hui dans la zone souveraine, mais en fait, aller stocker les données qu'on a aujourd'hui qui sont sensibles dans la zone Secnum Cloud, c'est un changement qui est très très simple. Et du coup, on va actionner en fait dans le cadre de notre chemin vers la certification, du coup, on considère que dans l'esprit du référentiel, c'est la bonne chose à faire. Je ne sais pas si ça répond à la question, je pense que l'adresse est problématique. Je pense qu'on peut aller très très loin sur ces sujets. sur l'utilisation en fait détaillée du volet d'arrivée. Je pense que c'est pareil. Je ne vois pas d'autres questions. Et puis, on s'approche effectivement de la fin de cette session. Du coup, il me reste à vous remercier énormément tous les deux, Juliette et Nicolas, d'être venu nous expliquer comment notre cloud souverain renforce la confiance qui est un sujet nécessaire, absolument crucial dans votre domaine d'activité. Et alors, pour tout le monde, je crois que le weblain sera disponible en rediffusion. Donc, pour ceux qui voudraient le revoir et entendre les précisions de Nicolas et Juliette. Et dans tous les cas, en fait, toutes nos équipes sont bien évidemment disponibles pour vous accompagner et continuer à répondre à vos questions sur nos offres de cloud souverain. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada